Depuis 2009, Monique Sassier est médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Cela fait donc maintenant 4 ans qu'elle exerce ses fonctions, fonctions qu'elle nous détaille au fil de l'entretien qu'elle nous a accordé. La fonction du médiateur, c'est deux choses au fond. La première, c'est traiter des litiges individuels qui nous parviennent, soit par les familles, soit par les personnels. Second rôle, à partir de ces litiges individuels, des réclamations, des discussions avec les personnels et les familles, nous établissons des recommandations et nous transmettons chaque année, dans un rapport annuel, nos recommandations aux différents ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Parfois, entre une famille et un directeur d'établissement ou un chef d'établissement, parfois entre un étudiant et le directeur du CRUS localement, qui s'occupe donc du versement des bourses. Et nous sommes en contact, évidemment, je suis en contact avec les ministres et les directeurs d'administration sur les propositions d'évolution de l'institution. Nous avons à peu près 70% des réclamations qui viennent des familles ou des élèves ou des étudiants, 30% venant des personnels. Pour les personnels, ce sont beaucoup des questions de mutations, d'affectations, de lieux de travail, de conditions de travail et parfois de retraite, de protection sociale. Pour les familles, ce sont toutes sortes de situations. À nouveau, les affectations des élèves, un véritable souci des familles à la rentrée. Pour les étudiants, ce sont beaucoup des questions de bourses d'études qui parfois sont versées avec retard ou insuffisamment ou avec quelques erreurs. et les conditions de vie des étudiants aujourd'hui nécessitent que ce service soit presque parfait. Nous avons reçu en effet un nombre conséquent de réclamations, de familles qui nous disent « mais comment allons-nous faire après 15h30 pour que les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes ? » Donc une véritable inquiétude et aussi des réclamations d'enseignants qui souhaitent être rassurés sur leur emploi du temps et sur la façon dont ils vont travailler. Nous devons garder ce calme, ce recul, cette distance, cette capacité d'écouter ce qui se dit et ce qui ne se dit pas pour travailler de façon sereine. Non, ce n'est pas facile. Oui, c'est passionnant. Une passion que Monique Sassier compte bien exercer encore durant trois ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !